Qu'est-ce que l'on a fait dans le cadre de l'histoire de Pompidou ? Eh bien, c'est vrai que c'est un personnage énorme. Non pas la réalité du personnage, mais ce qu'on en a fait aussi. Et c'est donc difficile. J'ai beaucoup lu, j'en ai beaucoup parlé avec la personne qui, au Centre Pompidou, m'a invité à faire ce travail, Jeanne Alechenski. On a beaucoup parlé, et puis j'ai beaucoup regardé l'image, et j'ai marché avec ça. Et puis, c'est ma manière de travailler un peu en général. Après, mon questionnement avec quelque chose, quelqu'un, quand je travaille sur quelqu'un, c'est comme, je ne crois pas qu'on puisse faire autrement qu'un autoportrait avec quoi qu'on fasse. Donc, avec Dali, j'allais faire, j'allais parler de moi, ça veut dire. Mais, un petit peu là, comme un traducteur, je pense qu'une bonne traduction, c'est quelqu'un qui trahit le texte qu'il est en train de trahir. Parce qu'il l'a amené au centre de lui-même, et qu'au centre de chacun de nous, il y aura quand même un peu tous les autres. Alors voilà. Mais c'était difficile. Dans un... bien, j'ai commencé par faire des dessins sur des carnets. Et c'est vrai que je me suis posé la question des entrées, de le mettre à distance, cet homme-là, puisqu'il est tellement immense. Et alors, faire parler des entrées, faire parler des fourmis, faire parler des deux personnages qui sont allés voir le musée de Dali, faire parler des rochers qui parlent à la place de Dali, et lui faire parler plusieurs entrées comme ça, le mettre à distance, et comme ça, ça a été possible. C'est tout bête. En fait, c'est tout bête. C'est de me servir de plusieurs entrées. Il n'y a pas d'autre mot, je me répète. Et c'était un choix de votre part, Dali, ce sujet-là ? Ce n'est pas un choix de ma part. C'est un choix d'un éditeur qui est Dupuis et du Centre Pompidou. Non, je ne peux pas rêver à m'attaquer à quelque chose comme ça, parce que, tout simplement, je n'y pense pas. Dans mon quotidien, il y a tellement de livres à faire, et je ne vois pas m'attaquer à... Quand on m'avait demandé de travailler sur l'Abbé Pierre, c'était une commande aussi, je ne peux pas penser, tiens, je vais faire un travail sur Dali. S'il y avait un auteur, un peintre, pour qui je voudrais faire un travail, mais à ce moment-là, il n'y aurait rien à raconter de sa vie, juste à travailler autour de son œuvre, ce serait Giacometti. parce que là, je me sens des affinités très fortes avec cet homme, dans la recherche de la simplification, d'arriver à l'os des choses. Voilà. Mais sur Giacometti, il y a, je ne sais pas, il ne s'est pas mis en avant, il n'a jamais dit que c'était un génie, il n'est jamais sorti de neuf, il n'a jamais insulté personne. Et comment vous êtes nourri de Dali ? Parce qu'avant de faire le livre, il a fallu peut-être entrer en Dali. Oui. Eh bien, il existe une quantité de livres de Dali, et il existe des livres de Dali qu'il a écrits lui-même. Et puis, j'avais une chance extraordinaire, je travaillais avec le Centre Pompidou. Et au Centre Pompidou, il y a une grande exposition aujourd'hui, la date où nous sommes. Et il y avait donc des gens qui travaillaient sur le catalogue à venir. Et il y avait aussi la personne qui m'avait demandé de travailler sur ce livre, qui est Jean Alechansky. donc, des conditions tellement idéales de se plonger dans les livres, dans tout ce qui a été écrit sur lui, et de rencontrer des gens qui le connaissent magnifiquement. Enfin, magnifiquement tellement qu'ils ont monté une exposition sur lui. Donc, ils n'ont pas de problème. Ça a été facile. Vous avez fait le choix de parler, enfin ça c'est mon ressenti, mais c'est comme ça que je pense que l'histoire s'est fait, plus de l'homme que du peintre quelque part. Oui, c'est quelque chose qui m'appartient à cela. C'est quelque chose qui, on va dire, dans ce que disait Deleuze, il y avait quelque chose de très important pour moi, mais il y avait des quantités de choses importantes. mais une de celles-là, c'était parler à la place des chiens, des chats, de ceux qui n'ont pas la parole. Et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. J'ai appris à m'exprimer et on m'a permis de m'exprimer. Il y a des éditeurs qui publient ce que je fais. Eh bien, je peux parler à la place de ma mère qui ne savait pas écrire, de mon grand-père, de mon frère. Alors bon, avec Dali, on n'est plus dans la même situation. C'est quelqu'un qui s'est assez mis en avant. Et donc, à ce moment-là, c'est de faire le chemin inverse. C'est de voir, de mettre, de parler de l'homme et non pas du masque derrière lequel il se cachait, derrière lequel on se cache tous. Mais lui, il avait peaufiné ce travail de masque. Il avait travaillé là-dessus longtemps. Et j'ai travaillé avec Dali comme si je travaillais avec ma mère. C'est-à-dire, c'est un homme. C'est un être humain. Un être humain. Et tous les êtres humains ont une... Il paraît que les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Je ne sais pas. Je ne suis pas à la place des animaux. Mais ce qui est sûr, c'est que les êtres humains savent qu'ils vont mourir. Et Dali le savait aussi. Et il était confronté à cela de manière très importante. C'est-à-dire dans votre livre. D'ailleurs, vous avez dit sur ce livre que c'est une des choses les plus grandes choses que vous ayez faites. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que... Moi, j'ai toujours l'impression de faire des brouillons. De quelque chose à venir. Et donc, là, c'était... De tous les brouillons que j'ai faits avant ce livre, eh bien, disons que c'est le brouillon un peu plus poussé celui-là. Mais maintenant, peut-être le prochain... Peut-être que Dali va devenir le brouillon du prochain livre. J'avais une petite question. Pour des questions évidentes de droit, je crois que ça avait été compliqué de reprendre certaines œuvres de Dali, pour le coup. Comment vous avez rusé avec ça ? Quelle partie vous avez pris ? Parce qu'en fait, il y a des reproductions, entre guillemets, des œuvres de Dali, mais très personnelles, en fait. Oui, eh bien, la solution a été de me prendre moi-même pour un génie et de me mettre à la place de cet homme-là. Donc, le trahir, trahir, trahir jusqu'au plus loin. Et de imaginer l'inspiration qu'il avait quand il faisait ses œuvres. Qu'est-ce que c'est les motivations profondes de Dali quand il se mettait à peindre ? C'est de l'inconscience, sûrement, de ma part. Mais pourquoi pas ? On peut y jouer lui-même avec l'inconscient. Et j'ai joué avec l'inconscient de quelqu'un qui joue avec l'inconscient. Mais typiquement, peut-être que vous avez une des toiles de Dali en tête où il a fallu ruser. Tout à l'heure, vous parliez beaucoup de Gala en Madone dans le ciel et les petits pêcheurs, justement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Je vous explique alors cela. Eh bien, Dali aimait beaucoup Gala. Et il a peint, autant lui ne s'est pas beaucoup peint, mais il a peint Gala de mille et une façons. Et il a peint Gala souvent, il la voyait tellement, tellement grande qu'il a peint comme une Madone plusieurs fois. Et vers la fin de la deuxième partie de sa vie, je dirais, il a peigné de plus en plus comme une Madone. Et sur un tableau qui s'appelle Souvenir de, peut-être le titre, il faudra le voir de près, mais du voyage de Christophe Colomb, autour du voyage de Christophe Colomb. Il a peint comme si les bateaux arrivaient sur la côte américaine, enfin la future côte américaine. Et il y a une grande banderole là, une grande banderole sur laquelle on voit Gala qui est en prière à regarder le ciel. Et il y a, comme sur la plage, des jeunes gens nus qui tournent autour là. Ils sont très beaux, ils se servaient beaucoup de photos. Et il y a Dali au premier plan avec une croix comme un moine qui apporte la bonne parole à l'Amérique. Et à cette époque, je savais justement par les gens qui travaillent sur Dali, que Gala, eh bien, faisait, elle amenait souvent en barque, ou elle se faisait souvent amener en barque par des jeunes pêcheurs pour aller se promener dans... C'est très beau là où ils habitaient, et peut-être s'arrêter sur une plage. Et Dali, ça lui faisait un mal fou, il était très jaloux de cela. Mais Gala était libre de vivre comme elle vivait. Elle lui avait imposé ça depuis longtemps. Et Dali a peint ce tableau et moi, j'ai inversé. J'ai fait Gala qui ne regarde pas le ciel, mais qui regarde les jeunes gens. Et j'ai fait Dali en gamin qui regarde sa maman Gala. Voilà, le genre de travaux que j'ai fait à l'intérieur de... Aller dans l'imaginaire de Dali, je pense, ça me semble impossible. Pourquoi Dali peint ces jeunes gens aussi beaux sur cette plage ? Il faut voir le tableau, hein. C'est aberrant, c'est aberrant. Dali, ce n'était pas trop votre tasse de thé, initialement ? Pareil, il manque Gala. Après le livre, est-ce que c'est un peu plus votre tasse de thé ? Oui. Vous comprenez mieux l'artiste ou vous comprenez mieux la démarche ? Eh bien, je crois... Je prends cet exemple souvent avec un avocat. Quand un avocat, il a une affaire, même si la personne peut-être lui est pas absolument sympathique, qu'il va avoir à défendre, mais il va se plonger dans sa vie, il va étudier son enfance, il va... Et il va... Et souvent, les avocats, quand ils défendent... Sans aller à un criminel, mais... Ils le défendent réellement, ils y croient à cet homme-là. Quelquefois même, ils sont trahis eux-mêmes, hein. Ils découvrent plus tard qu'ils ont été menés en bateau. Mais donc, ils y croient. Avec Dali, je crois pas que je sois mené en bateau. Mais... J'avais des réticences. J'ai toujours sur sa peinture, je m'achèterais pas. Si j'avais les moyens, un tableau de Dali, il y a d'autres peintres que je préférerais. Mais... L'homme... Mais cet homme... Il est... Je dirais, il est magnifique, comme tout un chacun de nous. Tout simplement, hein. Comme toute vie humaine, hein. Comme la dame que je trouve tous les jours. Mais... Je me moque pas, elle est magnifique, qui m'apporte les lettres, hein. Que je vois de temps en temps, hein. Quand je descends m'acheter à manger. Il est pas plus que cette dame. Mais je pense, moi, que je ne suis pas plus qu'une sauterelle, hein. Alors, il faut voir. Je veux dire, toute vie est importante. Ça veut pas dire que je n'écrase pas des sauterelles. Alors que je voudrais pas tuer un homme. Peut-être que Dali, il a été jusqu'au bout de lui-même. Il a été au bout de lui-même, oui. Et ça, mince. C'est pas rien. C'est pas rien. Bon. Alors, ces êtres-là, ces gens-là, quand on voit Picasso, quand on voit Dali, vont au bout d'eux-mêmes. Mais il faut dire qu'ils sont aidés, hein. Quand il était petit, ses parents, l'entourage, croyait en lui, terriblement. Comme pour Picasso. Alors, je veux dire, quand quelqu'un va au bout de lui-même, il y a quand même, comme même s'il a des peurs, des angoisses, comme nous tous, mais qu'est-ce qu'il croyait, qu'est-ce que son père croyait en lui. C'est fantastique, hein. Et c'est quand même beau quand on croit, quand les parents croient en nous, hein. Ça fait de la confiance. C'est quand même quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501